Donc nous avons en effet l'honneur d'accueillir le professeur Denis Green, beaucoup le connaissent, je le connais bien puisqu'il était mon directeur de thèse, pour me permettre ce lien de proximité. Donc c'est un islamologue arabisant, il a enseigné à l'université d'Aix-en-Provence, enfin Aix-Marseille maintenant, et ses domaines de spécialité sont le soufisme et l'exégèse coranique. Il est, je le dis parce que je connais bien son oeuvre, il est un des grands spécialistes mondiaux du soufisme, et en particulier le Cheikh l'Akbar Ibn Arabi, qui est mort en 1240. Et beaucoup savent que l'approche de cette oeuvre n'est pas facile. Hormis ses propres ouvrages, et les ouvrages collectifs qu'il a dirigés ou co-dirigés, Denis Green a écrit de multiples articles qui sont disséminés, parfois dans beaucoup de revues, et je crois qu'un livre à apparaître aux éditions du Cerf, peut-être qu'il pourrait le confirmer, va avoir le jour pour rassembler tous ces articles, et ce sera un bonheur pour tout le monde. Et il a beaucoup écrit notamment sur le prophète, sur différents aspects de la vie du prophète Mohamed, de la vie et de la présence spirituelle du prophète. Alors, bien sûr, il a toujours visé à unifier les divers aspects de sa vie, on est toujours dans le principe du tawhid, et il concilie depuis plusieurs décennies la recherche scientifique, académique, et la démarche spirituelle, et la voie spirituelle. Un des effets de sa générosité est de partager ses connaissances, depuis donc un certain temps déjà, par l'enseignement qu'il dispense à des publics divers. Donc, nous remercions encore d'être avec nous, ici présents, et nous ayons bien en conscience que c'est le prophète qui nous réunit. Lui et nous, et nous tous, ici présents. Donc, je lui laisse la parole tout de suite, et je remercie encore au nom de toute équipe de Quotient Soufis, et de tous ceux qui nous suivent. Merci. Wassalamu alaikum wa salli ala seyyidina muhammadin fil al-awwaleen, wa salli ala seyyidina muhammadin fil al-akhirin, wa salli ala seyyidina muhammadin fil al-ma'la ila yawmiddin, wa salli ala seyyidina muhammadin fil al-awwaleen, wa salli ala alayhi salam al-kassirin. Donc, nous sommes réunis ce soir pour parler du maoulid, et faire le lien entre l'évocation du maoulid, et la notion de uswa hasana, de beau modèle, qui est celui du prophète, salli ala alayhi salam. La commémoration du maoulid, de la naissance du prophète, même si on en connaît quelques manifestations préalables, ne se répand dans le monde musulman, au Proche-Orient et au Maghreb, qu'à partir du début du VIIe siècle de l'Égypte du XIIIe siècle. Elle est soutenue par les princes, mais animée en réalité par les savants et les maîtres spirituels de l'islam, et leurs disciples, qui accompagnent le récit de l'ascendance, de la naissance du prophète et de son enfance, par des poèmes déclamés ou chantés. Les festivités qui accompagnent cette commémoration sont un temps de liesse populaire, et pour les enfants tout particulièrement. Toute la communauté se réjouit à l'évocation de l'envoyé de Dieu. C'est une joie pour tout le monde. El Farah biha rasulillah. Quelques voix s'élèvent toutefois, à l'époque médiévale, contre cette commémoration, qui n'a pas été instituée par le prophète. Mais ce n'est que bien plus tard, à notre époque, qu'un mouvement fermé à toute spiritualité s'emploie à semer le doute sur son bien fondé, et à abolir sa pratique. Il a malheureusement en partie réussi à priver la communauté musulmane d'un moment essentiel pour sa survie spirituelle, et maintenant plus que jamais. Pourtant, plus d'un texte du Coran, et surtout du Hadith, justifie cette commémoration, ce rassemblement des croyants pour fêter la venue sur terre de leurs prophètes. Il est vrai qu'on peut s'interroger pourquoi la naissance, et non pas par exemple la première révélation sur la montagne de Hira, ou l'ascension céleste qui est commémorée par ailleurs, ou encore l'Égypte. C'est ce que je vais essayer d'expliquer à travers un exemple particulier. Rappelons d'abord rapidement ce qui ressort de la manière la plus évidente des récits du maoulid consignés dans le Hadith et la Syrah. Outre les traditions sur la généalogie du prophète et la pureté de son ascendance, on raconte comment la lumière qui apparaissait sur le visage de son père Abdallah, et qui le fait désirer par une femme de Quraysh, disparaît lorsqu'il a consommé son maillage avec Aminah bin Tawahd. Celle-ci voit, lorsqu'elle est enceinte et ou lorsqu'elle accouche du prophète, une lumière qui sort d'elle et illumine les châteaux de Bosra en Syrie. La ville de Bosra marque la frontière entre la Syrie byzantine et l'Arabie. Dans un Hadith, le prophète déclare « Je suis le serviteur de Dieu dans la mer du livre et le sceau des prophètes, alors qu'Adam était couché dans sa glaise. Je vous dirai l'annonce de cela, la vocation de mon père Abraham et la bonne nouvelle de Jésus à son peuple, ainsi que la vision de ma mère. Elle vit que d'elle sortait une lumière qui illuminait les châteaux de Syrie. Telle est la vision quand les mères des prophètes que la prière de Dieu soit sur eux. » Dans cette tradition, le prophète identifie cette lumière dont la vision est le propre des mères des prophètes, d'une part à la préexistence de sa réalité dans la mer du livre, symbole de la science divine dont procèdent la création et la révélation, et d'autre part à sa fonction finale, la clôture et l'authentification de la prophétie, ce que représente le son. Cette lumière, elle est donc à la fois première et dernière, annoncée par Abraham lorsqu'il invoque Dieu dans le Coran en édifiant la Carba avec son fils Ismaïl, l'ancêtre du prophète, en disant « Seigneur, suscite parmi eux un envoyé issu d'eux qui leur récite tes versets, leur enseigne le livre et la sagesse, et les purifie, tu es le tout-puissant, le très sage. » Jésus, lui, dans le Coran, déclare aux enfants d'Israël « Je suis l'envoyé de Dieu vers vous, confirmant ce qui m'a précédé de la Torah et annonçant la bonne nouvelle d'un envoyé qui viendra après moi dont le nom est Ahmed. » Dans un autre hadith, un compagnon demande au prophète « Quand as-tu été écrit prophète ? » Ou sur une variante « Quand as-tu été ou es-tu devenu prophète ? » À cette question, le prophète répond « Alors qu'Adam était entre l'esprit et le corps. » C'est de cette réalité primordiale, lumineuse, que le maolide est la commémoration, car elle s'est manifestée comme une lumière lors de la naissance. Un des compagnons rapporte le témoignage de sa mère qui avait assisté à la naissance du prophète. Elle raconte « J'étais présente lorsqu'Amina bin Toa accoucha de l'envoyé de Dieu la nuit où elle le mit au monde. Tout ce que je voyais dans la pièce était lumière et je voyais les étoiles s'approcher au point que je disais « Elles vont tomber sur moi. » Cette lumière reste en attente dans l'enfant que sa mère Amina reçut l'ordre avant sa naissance de nommer Mohamed. Elle se manifeste dans son enfance par quelques signes miraculeux que relate la Syrah. Elle n'échappe ni au moine de Bachira et encore moins à Khadija bin Khouaïli de son épouse, la première à croire dans sa mission. Quand l'ange vient le visiter dans la cour de Chira et lui inculque les premiers versets du Coran « La lumière de la révélation fait alors resplendir la lumière latente en lui. » L'attente dans le prophète c'est ce que signifie lumière sur lumière. Le Coran est la lumière faite parole et le prophète est la lumière faite homme. Quelques versets du Coran font allusion à cette réalité lumineuse du prophète. Ô gens du livre notre envoyé est venu vers vous il explicite pour vous beaucoup de ce que vous teniez caché du livre et passe sur beaucoup de choses. De Dieu vous est venu une lumière et un livre au sens évident. Par lui Dieu guide celui qui recherche son agrément sur les voies de la paix il les fait sortir des ténèbres vers la lumière avec sa permission et les guide sur une voie droite. La distinction qui est faite en d'autres parts entre le Coran et la lumière permet d'identifier celle-ci au prophète lui-même et ainsi le comprend Tabari. Par lui Dieu guide au pronom que se rapporte la lumière ou au livre qui ont tous deux ce rôle de guidance. Il est également permis de comprendre que c'est lui c'est-à-dire le prophète qui fait assortir les hommes des ténèbres vers la lumière avec sa permission c'est-à-dire celle de Dieu. L'ambiguïté des pronoms dans ce passage comme dans bien d'autres du Coran suggère que le prophète et le Coran chacun en tant que lumière concourent à la propagation de la lumière divine pour guider vers Dieu. Dans un autre verset l'ambiguïté des pronoms exprime de manière allusive mais non moins suggestive la fonction illuminatrice du prophète. Il est celui qui fait descendre sur son prophète des versets explicites pour qu'il vous quant au symbolisme du verset de lumière il a été compris très tôt comme concernant le prophète Dieu est la lumière déçuée de la terre le symbole de sa lumière est comme une niche où se trouve un luminaire le luminaire est dans un verre le verre est comme un astre resplendissant allumé à un arbre béni un olivier ni oriental ni occidental peu s'en faut que son huile n'éclaire même si aucun feu ne l'a touché lumière sur lumière Dieu guide vers sa lumière qu'il veut et Dieu est très savant sur les deux choses selon Tabari Carbel Ahbar interrogé par Ibn Abbas sur le début du verset lui répond le symbole de sa lumière c'est celui de Mohamed il est comme une niche le luminaire est son cœur et le verre sa poitrine peu s'en faut que son huile n'éclaire peu s'en faut que Mohamed n'apparaisse comme un prophète même s'il n'a pas encore parlé c'est l'idée que le prophète est déjà plein de cette lumière avant même que la lumière de la révélation ne vienne l'illuminer de manière beaucoup plus explicite encore le prophète est qualifié dans la sourate El Ahzab de lampe illuminante Sirajam Munira cette sourate 33 El Ahzab les parties ou les coalisées nous permet plus que tout autre de comprendre comment la lumière primordiale de Mohamed apparue lors de sa naissance s'est épanouie en lui et autour de lui par la révélation au cours des événements difficiles voire tragiques qui jalonnent sa prédication à la Mecque puis à Médine en l'encadre de l'Egyre après la bataille d'Oron les Qurayshis salient contre les musulmans avec la tribu béthouine des Ratafan et la tribu juive des Banu Qurayva qui résident dans l'Oasis de Médine ils encerclent les musulmans qui se sont repliés derrière un fossé d'où le nom de bataille du fossé la situation n'est-on plus tragique que parmi ceux qui ont fait extérieurement acte d'islam ceux que le Coran appelle les hypocrites sont prêts à faire défection à la moindre occasion comment n'en fait état la Sourate à l'Azab le prophète et les croyants ne doivent leur salut qu'à l'intervention d'un vent très violent qui met à bas le campement des ennemis et selon le Coran grâce à des armées que vous ne vident pas c'est-à-dire les anges la Syrah relate aussi la ruse d'un compagnon Khordaïfa Ibn Yaman qui réussit à semer la discorde entre les coalisés c'est juste après l'évocation de ces circonstances où la jeune communauté des croyants a échappé de peu à l'anéantissement qu'il y a eu du prophète vous avez dans l'envoyé de Dieu un beau modèle pour qui espère Dieu et le jour dernier et invoque Dieu abondamment ce beau modèle est donc celui d'un être totalement tourné vers son Seigneur au milieu de la tempête qui agite la communauté et la menace de l'extérieur comme de l'intérieur voyons maintenant comment la lumière que le prophète porte en lui le guide et nous guide tout au long de la surat El Ahzab une surat toute particulièrement centrée sur la personne du prophète comment la lumière traverse les ténèbres qui sont autour de nous et en nous la surat débute par une interpellation au prophète ya ayyuhan nabi répété cinq fois dans la surat elle est suivie de trois impératifs dans les trois premiers versets crains Dieu suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur confie-toi à Dieu le prophète est placé dans la condition qui est par excellence la sienne celle de serviteur de Dieu prêt à se conformer à son ordre on annonce de ce qui est repris plus loin et de manière beaucoup plus personnelle l'adoption complète à propos de Zaid ibn Harifa donnant à l'enfant adopté le statut de fils est abrogée à propos donc de Zaid ibn Harifa le fils adopté profite qu'on appelait Zaid ibn Muhammad avant cette révélation mais juste après ce verset c'est d'un autre lien du prophète dont il est question non plus avec Zaid mais avec l'ensemble des croyants le prophète est plus proche des croyants qu'ils ne le sont eux-mêmes ou qu'ils ne sont de leurs propres âmes et ses épouses sont leurs mères Abdullah al-Mas'ud dans sa lecture du Coran rajoutait après plus proche des croyants et il est un père pour eux wa hua abun lahum on reviendra suite sur cette paternité du prophète et la maternité de ses épouses dans l'ordre extérieur la proximité du prophète concerne ici sa responsabilité juridique à l'égard des croyants mais il ne faut pas oublier le sens propre du verset le prophète est plus proche des croyants qu'ils ne le sont eux-mêmes de leurs propres âmes le verset suivant nous transporte sur un autre plan celui du cycle temporel et supratemporel de la prophétie lorsque nous avons fait avec les prophètes une alliance avec toi avec Noé Abraham Moïse et Jésus fils de Marie et nous avons fait avec eux une alliance grave la place du prophète dans cette énumération n'a pas échappé aux exégètes Tabali rapporte d'après une tradition une tradition où le prophète déclare je suis le premier des prophètes à avoir été créé et le dernier à avoir été envoyé la lumière primordiale du prophète fait ici son apparition avant de se voiler ensuite dans l'épisode de la bataille du fossé pourtant la dimension guerrière est à peine évoquée et c'est surtout l'attitude des hypocrites qui est décrite fausses excuses et peur de la mort face à cela le modèle du prophète dans l'attente de Dieu ressort avec d'autant plus de force vous avez dans l'envoyé de Dieu un beau modèle pour qui espère Dieu et le jour dernier il invoque abondamment la conformité des compagnons à ce modèle se traduit par leur sincérité et leur fidélité à leur engagement à l'égard de Dieu quand il est de nouveau question de la débandade des coalisés puis de la fin tragique des bonnements pour laïza la lumière semble un moment se retirer mais elle rejaillit avec l'interpellation des épouses du prophète qui s'étaient plaintes de leur pauvreté le Coran leur laisse le choix soit entre la vie de ce monde et ses parures soit rester aux côtés du prophète en se consacrant à l'adoration ce qu'elles choisissent tous toutes à la suite de Raïcha ce choix leur vaut d'être qualifiés de les gens de la maison de la maison prophétique grâce à un signe qui les assimile à la famille d'Abraham qui est ainsi désigné dans un autre verset du Coran et qui les assimile aussi avec les cinq gens du manteau les proches du prophète le prophète Ali Fatima Hassan et Hossein qui eux sont selon un autre hadith selon un hadith Ainsi la lumière de la prophétie brille à nouveau et inonde la famille du prophète dont les épouses nous donnent un exemple aux musulmans et aux musulmanes aux croyants et aux croyantes et ainsi de suite dix qualités sont énumérées dont la dernière correspond au beau modèle du prophète ceux et celles qui invoquent Dieu abondamment C'est alors qu'intervient le divorce de Zaid avec Zainab et le remariage de celle-ci avec le prophète sur l'ordre de son seigneur L'âme du prophète est mise à nu Tu caches en ton âme ce que Dieu fait apparaître Tu crains les hommes mais Dieu est plus digne que tu le craines Comme le disait Raïcha si le prophète avait caché quelque chose du livre de Dieu il aurait caché ceci Ici loin de s'estomper la lumière se fait très humaine proche de nous car le prophète comme tous les prophètes est un être humain comme tous les êtres humains même si par ailleurs comme le dit El Boussiri dans sa Bourda Mohamed est un homme et il n'est pas comme les hommes il est une yacinthe les hommes comme des pierres Après cette plongée dans l'humanité en apparence ordinaire la lumière ressort d'autant plus éclatante Mohamed n'est le père d'aucun homme d'entre vous mais l'envoyé de Dieu est le sceau des prophètes et Dieu est au sujet de toutes choses très savant Mohamed n'aurait pas été le sceau des prophètes si l'un de ses enfants mal lui avait survécu sa paternité celle à laquelle fait allusion la lecture d'Inmasroud est dans notre ordre il est le père des esprits comme Adam est le père des corps et l'esprit procède le corps qu'il vient ensuite animer le sceau Khatam peut se lire aussi Khatim celui qui clôt il authentifie le message comme le sceau apposé sur une missive et comme le chaton d'une bague marque le début et la fin d'un cercle le début et la fin du cercle de la prophétie lumière initiale et finale inscrite de toute éternité dans la science divine et Dieu est au sujet de toutes choses très savant Ibn al-Arabi écrit ceci à propos de ce verset Ainsi Mohamed celui la prière et le salut fut le premier de la prophétie humaine comme il nous l'a fait savoir en disant j'étais prophète alors qu'Adam était entre l'eau et la glaise de même qu'il est le dernier selon le verset et l'envoyé de Dieu et le sceau des prophètes quand on prétendit qu'il était le père de Zay Dieu n'y a qu'il fut le père d'aucun de nos hommes pour lever toute relation et distinguer sa dignité ne vois-tu pas qu'aucun de ces enfants mâles ne survécut pour l'honorer car il avait précédé dans la science de Dieu qu'il serait le sceau des prophètes le prophète a dit la mission prophétique par Rissala qu'il envoie aux hommes pour inciter une loi et la prophétie se sont interrompues c'est-à-dire qu'il ne reste plus personne qui vont instituer une loi divine qui ne soit pas la nôtre et il n'y aura après moi d'envoyé c'est-à-dire instituant une autre loi que la mienne ni de prophète suivant une loi indépendante de la part de son Seigneur il affirma donc clairement qu'il eut le sceau de la prophétie légiférante si le prophète avait voulu dire autre chose cela aurait contredit sa parole Jésus descendra parmi nous comme juge étiquetable il sera l'imam de notre part c'est-à-dire selon la loi que nous suivons alors que nous ne nous tombe pas qu'il est un envoyé et un prophète mais le prophète a voulu signifier qu'aucune loi ne viendra abroger la sienne cette affirmation concerne tout être humain dans le monde depuis le temps de sa mission jusqu'au jour de la résurrection dans sa communauté ainsi El Khadir Elie et Jésus qui sont toujours vivants selon la tradition musulmane appartiennent à la communauté extérieure de Mohamed sous la prière et les saluts et à sa communauté intérieure depuis Adam jusqu'au temps de sa mission il est donc prophète antérieurement et il le prophète postérieurement l'il-ratima dans l'envoyé de Dieu il apparaît qu'en matière de prophétie le premier est le même que le dernier voilà je reprends donc ainsi manifesté la lumière prophétique doit être ramenée à son principe divin et c'est pourquoi il nous est dit ensuite oh vous qui croyez invoquez Dieu abondamment conformément au beau modèle et glorifiez-le matin et soir Dieu fait alors redescendre sa lumière vers l'ensemble de ses adorateurs et il est celui qui prie sur vous c'est-à-dire qui fait descendre sur vous sa grâce ainsi que ses anges pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière et il est pour les croyants très miséricordieux leur salutation le jour où ils le rencontreront sera paix et il aura réservé une récompense généreuse ainsi est décrite la béatitude de ceux qui auront suivi le beau modèle guidé par la lumière divine et prophétique la clôture de la mission prophétique et ses prolongements eschatologiques dans le glas pour les croyants ne signifie pas l'interruption de la lumière qui au contraire se prolonge dans les différentes fonctions du prophète jusqu'à briller de tout son éclat lorsqu'il est dit ensuite ô prophète nous t'avons envoyé comme témoin annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur appelant à Dieu avec sa permission et lampe illuminante les indications données ensuite aux croyants puis aux prophètes sur des questions relatées au mariage soulignent son importance dans la vie spirituelle des croyants et tout particulièrement du prophète comme le montre déjà le passage sur ses épouses et leur choix de Dieu de l'envoyer de tout-delà de préférence aux faces de la vie terrestre le mariage avec Zahina bin Chach est l'un des points forts de cette sourate le manque de discrétion de certains compagnons invités à partager à cette occasion un repas dans les appartements du prophète qui par pudeur n'ose pas leur faire de remarques provoque une révélation qui institue le voile le hijab derrière lequel les croyants devront désormais s'adresser à ses épouses elles ne pourront plus se remarier après sa mort conformément à leur statut de mère des croyants les croyants doivent se garder de toute parole au comportement qu'ils puissent faire du tort au prophète le Coran entoure le prophète et ses épouses d'un allot de sacralité pour préserver la lumière qui se diffuse de sa personne et que ses épouses et les gens de sa famille les Ahl el-Bait sont les premiers à recevoir la mise en garde adressée aux croyants vise à les protéger contre toute parole ou attitude inconvenante qui les couperait du rayonnement intérieur de cette lampe illuminante cette recommandation se commune ensuite en commandement pour que ceux qui ont cru en Dieu et dans l'envoyé comprennent que leur foi procède d'un ordre divin qui se réalise de toute éternité et à jamais comme l'atteste le Verbe au présent et en mode accompli en arabe dans ce verset Dieu et ses anges prient sur le prophète ils prient dans de tout temps de toute éternité ô vous qui croyez priez sur lui et saluez-le de toutes vos forces de toutes vos forces c'est une traduction libre qui essaie de rendre compte de l'intensivité du complément absolu littéralement salué d'une salutation l'impératif prier peut se traduire par demander que la grâce descende sur lui car la prière sur le prophète consiste à prier Dieu d'accomplir cette action de grâce nous prisions d'eux de nous introduire dans la présence unifiante et pacifiante protectrice du prophète nous aspect que note la prière salat et la prière salam pour nous pour tous ceux qui sont loin de Médine cette salutation s'apparente à une visite intérieure à une forme de ziar sans être ici mentionné la lumière accompagne la descente de la grâce divine et se prépage en celui qui accomplit cette prière plutôt celui qui demande que Dieu l'accomplisse et ceci est particulièrement vrai durant la nuit du maolide quand la prière sur le prophète scante comme un refrain le récit de sa naissance mais parce que la lumière doit se frayer une voie à travers les ténèbres la sourate revient sur ceux qui font du tort à Dieu et à envoyer elle revient sur les hypocrites dont il a été question au début pour rappeler que notre engagement vis-à-vis de Dieu et du prophète doit être soumis à l'épreuve de la sincérité comme l'ont été mis les compagnons face au coalisé les ahzab ces forces qui nous divisent et nous fragmentent mais qui sont elles-mêmes divisées et dispersées quand souffle sur elles le vent du secours divin et angélique et que la lumière perce les ténèbres la sourate s'achève par la mention du dépôt de confiance l'amana que les cieux la terre et les montagnes ont refusé de porter et ont eu peur de porter et que l'homme très injuste et ignorant a porté la signification de cette amana a été différemment expliquée mais ne peut-on pas la comprendre tout simplement comme la foi l'iman la confiance que nous avons en Dieu et son envoyé et comme la fidélité à notre engagement la foi n'est-elle pas une lumière prochée dans le cœur lumière divine dans la nice de la prophétie et dans le cœur de tout croyant cette lumière est en nous comme il est dit prophète qu'il est plus proche de nous que nos propres âmes et comme il est dit dans l'avant-dernier verset de la sourate et de taouba 9ème sourate vous est venu un envoyé issu de vous-même ou de vos propres âmes lui tient à cœur ce que vous endurez plein de sollicitude pour vous pour les croyants très compatissants très miséricordieux il est présent en nous pareil de tous ses attributs de miséricorde la sourate et l'harzab nous révèlent l'omniprésence du prophète au centre de tous ses événements externes et internes présence lumineuse tantôt visible tantôt occultée mais n'est-elle pas aussi ainsi en nous le temps du maoli l'a fait revivre en nous par la beauté de son récit et de ses chants en chacun de nous et pour toute la communauté des croyants s'ils sont prêts à la recevoir beaucoup de forces ténébreuses cherchent à l'occulter mais elles ne peuvent faire écran à la lumière du bien-aimé que fait briller la commémoration du maolib si le prophète est notre père en esprit alors nous sommes les enfants de sa lumière telle est la signification du maolib naître et renaître à la lumière par l'imitation du bon modèle dans sa tension perpétuelle vers Dieu si nous nous en sommes indignes Dieu lui en est digne je vous remercie et votre écoute wassalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh s'il est s'il est